Je vais pogner Thomas cette semaine, je pense. Si t'as le guts, moi je t'appuie. Je veux que cette semaine, je sois au balotage contre Thomas. Thomas, allez avec moi, confesse. Ce serait le premier duel du Loft. Je peux pas te donner une réponse demain. Nous pourrions nous donner une limite. Demain, midi... Ça me va. Cool. C'est vraiment égoïste de ta part. Ah, arrête là! Mais c'est vrai! T'es décoeuré, tu veux sortir? C'est pas que je veux sortir, c'est que je veux que lui sorte. Oui, ça fait trois semaines que j'espère qu'il crisse son camp. J'en ai plein mon cul. Je suis tanné de vivre avec un gars comme ça. Je sais pas. Faut jusqu'à demain midi pour le faire. Il va passer pour un couillon aux yeux du Québec, c'est tout. Il a trop d'orgueil. Je les ai tous choisis. Aujourd'hui, par quelle stratégie vont-ils jouer le jeu? Qui survivra alors qu'il ne doit en rester qu'un seul? Love Story, n'importe où ça nous mène. Puisqu'en toi, dans l'amour, n'est-tu encore qu'à l'état de pied? Sans confort, le Love Story, c'est l'histoire où je t'en vais. Tonight, oh baby, get down. Love Story! Bonsoir tout le monde. Bienvenue à Love Story. Les Lofteurs n'arrêtent jamais de nous surprendre. Hier, le maître du Loft a été pris de court par Yannick, qui a lui-même proposé un duel contre Thomas au balotage. Mais là, bon, Thomas est un petit peu dépassé par toute la colère que lui voulait Yannick. Ça fait quand même trois semaines qu'il vit le stress du balotage. Bref, il a vraiment senti qu'il avait besoin de l'opinion des autres Lofteurs pour prendre la bonne décision. Il m'a dit, il est écœuré. Il est écœuré. Sauf qu'il m'a ça sur le dos des autres, que c'est tout le monde qui ne respecte pas, qui ne sont pas capables de me dire en pleine face. Il dit, moi, j'ai les gosses de te le dire. Puis je suis presque prêt à le faire. Ça fait trois semaines que je suis au balotage. Puis j'aimerais ça voir l'opinion de tout le monde. Fait que tout le monde, on s'en va. Ça va tout le monde au salon, s'il te plaît, vite fait. Bon, je pense que vous savez pourquoi on s'est tous réunis au salon. Mimo, je vais m'affronter dans un balotage tête-à-tête, arrangé. Les raisons de Mimo pour me mettre au balotage, c'est qu'il n'y a personne ici qui me respecte dans l'offre, ça a l'air. Je n'ai pas dit qu'il n'y avait personne. Il y avait beaucoup de monde qui ne t'aimait pas, mais qui ne le disait pas en pleine face. Il n'y a personne qui me respecte. Non, je ne t'ai pas dit ça. Je n'exagère pas sur les mots. Je t'ai dit que toi, tu respectes ta personne. C'est ça que j'ai dit. J'aimerais juste savoir s'il y a des gens ici qui, s'ils veulent me dire de quoi, ils peuvent me dire là. Je ne les prendrais aucunement mal, mais s'il vous plaît, dites-moi. Les personnes avec qui tu ne parles pas, c'est pour des raisons. Tu comprends? On a des pensées différentes. Tu n'agis pas pareil. OK. Je vais arrêter cela tout de suite. Je ne veux pas qu'aucun joueur ici soit obligé de dire ce qu'il pense de toi, justement parce que ça peut les nuire si la semaine prochaine, si cette semaine demain, tu acceptes mon défi, puis que la semaine prochaine, tu restes ici, puis qu'après ça, ça va nuire. Ou c'est parce qu'il n'y a pas personne qui est capable de dire le cop. Non, non. T'inquiète-toi pas que je ne dis pas de moi. OK. C'est juste que je ne veux pas nuire à ces joueurs-là dans leur jeu. C'est mon affaire. C'est moi qui décide de te prendre. Tu l'es pour les bonnes raisons. D'abord, c'est ton affaire. Oui, mais je l'ai dit pour les bonnes raisons aussi. Tu me fais chier, genre, puis il y a plein de trucs, genre, que moi, je ne suis pas capable de te sentir, genre, puis ça fait deux semaines que je suis tanné, genre, de tout ça. Fait que je te propose un one-on-one. OK. Là, ça a changé vu que tout le monde est là. Il n'y a pas que ça a changé. Il n'y a pas que ça a changé. Ça a changé. Ça a changé. Je ne veux pas impliquer. Je ne veux pas que personne ici soit obligé de parler contre son gré. Puis, mais, 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 ça a l'air que c'est de ma faute que Steph est parti. T'étais-tu au baladage, là, tout le dit? Je ne dis pas que c'est de ta faute. Je dis que j'ai perdu Steph à tes côtés. Oui, ça fait trois semaines que j'espère qu'il crisse son camp. Puis, Steph est parti à cause de lui. Bien, vous étiez les deux derniers, genre, là, c'est toi qui es parti. Regarde, toi, tu te mêles de tes affaires. Je sais que c'est ton petit amour de genre. Fait que tu plaques en genre. C'est juste de dire les vraies affaires. Qu'on était à cinq sites. Je ne t'ai pas de ça de là-dedans. On était assez... Tu es pas là avec elle. C'est pas un manque de respect. Ferme ta gueule, pas tes affaires. Je t'ai pas dit faire me ta gueule. J'ai dit, je suis en train de parler avec toi. Elle avait pas d'affaires. Je sais qu'elle va te défendre. Delphine, elle va te défendre jusqu'à la fin du jeu. Puis, on le sait. Tu comprends-tu? Tu vas le défendre jusqu'à la fin du jeu, parce que c'est ton chien de part. Non, mais... Non, mais, Thomas, je veux juste te dire quelque chose d'objectif. Non, parce que tu fais une grosse scène comme ça. Je te propose un défi one-on-one au balotage, puis là, tu fais une grosse scène en faisant venir tout le monde pour essayer... Je te dis les vraies affaires. Ça fait chier, parce qu'il n'y a pas personne qui dit les vraies affaires ici. Ben, c'est justement... C'est longue façon de jouer, puis c'est correct s'ils veulent jouer comme ça. À toutes les semaines que tu es au balotage, tu es dans ton monde, puis tu vas faire le schnauzer dans le bain, puis tu vas un petit peu plus loin et faire le chien là-bas aussi. Moi, je fais trois semaines sur le balotage. Ah oui, c'est correct. Mais pourquoi tu fais des grosses histoires? Je veux juste te prendre one-on-one. Tu as le choix. Tu dis oui ou tu dis non. Le mec te le dit. Si tu me dis que le Québec t'a sauvé trois fois face à tous ces joueurs-là, tu devrais pas hésiter. Donc, tu ne vis pas pareil avec ton balotage, puis quand tu ne l'es pas, puis tu le sais comme moi. Non, mais, Thomas, je vais te répondre très objectivement sur quelque chose. Si ce qu'il a dit est pas vrai en haut. Ils vont le montrer dans l'émission. Ils vont te montrer ton shooting en haut. Ils vont te montrer le shooting-là. C'est lui qui va apparaître dans un cave. That's it. Fait qu'objectivement... La terrasse est-tu accessible? Il y en a du cave. Si tu ne l'acceptes pas ou quoi que ce soit, bien là... J'ai proposé au maître le tu sais quoi, puis c'est toi qui a la réponse entre tes mains. C'est toi qui décide. That's it. C'est comme ça qu'on règle les choses dans le ghetto. T'années de vivre avec ce putain de gars-là. J'en ai plein mon cul, même. Moi, je trouve ça niaiseux de se faire demander ça comme ça. Oui. Tu comprends? C'est niaiseux, mais en même temps. Mais ils viennent gagner 100 points, là. Voyez chercher ces points-là. C'est que t'es... C'est sûr que t'as plus de chances de rester si tu l'acceptes. Ouais. Il vient de montrer qu'il y a des couilles en faisant ça, le mimo. Lui, dans le fond, il vient de faire un shot. Pour lui, ils sont chauds cette semaine. C'est hop! Pour la première fois de ma vie, hein, il faut juste que je suis fière de toi, puis je t'admets beaucoup. Puis je trouve que c'est tout à ton honneur de faire ce que t'as fait, puis j'espère que toi-même va l'accepter, ton défi. J'espère aussi qu'il va l'accepter. J'ai été d'accord avec toi pour la première fois. Comme je dis, je peux dire les mauvaises choses comme je peux dire les bonnes choses, là. T'es pas une personne que j'ai eu la facilité à accepter ces derniers temps. J'ai trouvé ça rough le balotage, puis regarde ce que tu viens de faire. Mais si Tommy l'accepte pas cette semaine-là, Tommy sort la semaine prochaine, c'est ça. Au retour, Tommy annonce sa décision. J'ai pris ma décision. Il l'a dit là, ma décision. Je vais pas la dire demain matin, je vais la dire là, ma décision. Hum... Regarde, je pense que le Québec sait que j'étais un gars des filles, j'ai rasé mes cheveux. La première fois, j'étais au balotage. La deuxième fois, j'étais au balotage, j'ai fait des déclarations d'amour aux trois filles que j'étais plus proche avec, puis je l'ai faite. Pourquoi? Parce que le Québec a voté pour moi, il était derrière moi, puis je voulais montrer mon appréciation. Donc, cette semaine, je vais être au balotage contre mes mots. C'est fait. J'accepte son défi. Thomas, tu réunis tout le monde au salon. Nous allons régler cette histoire une fois pour toutes. Lofteur, Thomas a quelque chose à vous annoncer. Il a réfléchi au défi de Mimo. Et il doit vous dire quelque chose. Euh... Oui, Yannick m'a lancé au défi, vous le savez tous. Malheureusement, je n'accepte pas... Le défi du Mike cette semaine, mais bien celui de Mimo. Donc, j'accepte un défi Mimo. Bonne chance. Bonne chance. C'était bien. Qu'est-ce que vous avez fait que vous avez fait? Il est cool. Ça va être bon. Donc, cette semaine au balotage, Thomas et Yannick. L'un d'entre vous devra quitter le Loft mercredi prochain. Yannick, Thomas, bonne chance. Plus que jamais, c'est à vous d'influencer l'histoire de Loft Story 4. Les Industries Bonneville vous invitent à composer le 1 900 630 Loft. Si vous voulez garder Thomas dans le Loft, vous appuyez sur le 1. Pour garder Yannick, vous appuyez sur le 2. Par Internet, c'est le loftstory.tqs.ca. Vous savez maintenant que le gagnant ou la gagnante de Loft Story 4 va remporter la Maison Bonneville d'une valeur de plus de 325 000 $? Eh bien là, vous allez voir que le maître a encore une fois joué un peu avec les nerfs des lofteurs en leur rappelant les enjeux considérables de l'aventure. Sous-titrage Société Radio-Canada Le fait que, tu sais, dans un net, tu peux être dans cette maison-là. Lofteur, voici la maquette de la Maison Bonneville. La représentation officielle du prix du grand vainqueur de l'aventure Loft Story 4. Vous n'êtes plus que 10 dans le Loft. Avec chaque semaine qui passe, vos chances de mettre la main sur les clés de la Maison Bonneville augmentent. Félicitations! Mais 10, c'est encore beaucoup. Lors de la spéciale du mercredi, un vote secret a eu lieu et deux lofteurs parmi vous ont été désignés. Vous connaîtrez plus tard ceux qui arriveront à ces deux lofteurs. D'ici là, admirez la maquette. Elle représente une fortune, mais pour un seul d'entre vous. Ils devraient admirer la maquette d'ici là. Fait que, voilà. Moi, je ne l'admets pas à peu près. Une, deux, trois, quatre, cinq. Une fois sous le garage. Ça serait hâte pour gagner la maison. Vous devrez, genre, expliquer comment elle est faite. Dehors. Je ne suis pas de réveillance. À mon avis, ça représente une grande, grande, grande conséquence. Tu prends 5 000 piastres, tu t'en vas, peu importe la conséquence. Ou tu te mets directement à balatage, toi-même, tu sais. C'est soit que le public a voté pour deux personnes que maintenant, ils voiraient gagner la maison. Oui, bien, il ne voudrait pas nous le dire tout de suite, parce que sinon, ça nous découragerait et on ne voudrait pas se battre. Ça va foutre de la merde et ces personnes-là vont se retrouver au balatage tout le temps. C'est ça que tu veux dire. Tu penses? Ça n'a pas rien dedans. C'est vide. Bien, c'est ça que je pensais. Puis là, sur la petite affa, ça dit « admirez bien la maison ». Puis là, je suis couché sur le sofa, puis elle me dit ça comme de même. Puis depuis Love Story, genre, quand il y a des petites affas, des petits insides, ça veut dire de quoi. Je ne dis pas que ça veut dire nécessairement de quoi. Donc, je me suis levé, puis je suis allé admirer la maison, donc c'est écrit. Il y a un papier dedans. Ah oui? Oui. C'est là, bien. C'est vibrant, là. Ça va aller. Finalement, j'ai vu comme un parchemin enroulé dedans. Avec brûlé sur le bord. Puis c'est la seule affa, j'ai vu, il y a peut-être de quoi là-dedans. Ça fait que c'est sûr qu'il y a quelque chose dans cette petite maison-là, qui est une clé qui débarque ça. Ça fait que c'est peut-être par rapport à ça les deux personnes qui ont été désignées. Ils vont pouvoir ouvrir la maison, puis lire le parchemin, puis voir qu'est-ce qu'il y a sur le parchemin. Moi, je pense que c'est ça. C'est intriguant. J'ai hâte de le savoir. Oui. Plus tard à Love Story, une nouvelle de la patronne sème la confusion. Que s'est-il passé entre toi et Cass, mon cher Thomas? Ben, c'est pas qu'il s'est passé de quoi un mot puis Cass, c'est juste que les deux, les trois premières semaines, Cass, j'étais capable de se faire confiance, je le trustais. Puis c'est juste que là, je ne suis plus capable de se faire confiance, parce que Cass, on dirait que c'est le genre de gars. Quand quelqu'un va venir lui parler, il va tout le temps faire comme « ah, oui, oui, c'est vrai », à la place de donner son vraie opinion, qui, 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 je ne sais pas qui est le genre que tu penses. Je ne le truste plus. Même avec moi, je le trouve bizarre, depuis genre deux, trois jours. C'est ce que je pense, c'est tout, parce qu'au début, il n'était pas, ben ici, tu sais, il était proche de toi, dans un sens comme que tu étais à son coup de cœur, tout ça. Puis on se collait plus, moi puis toi, que tu te collais avec Cass, parce que Cass, pas vraiment, il est gêné, genre, tu sais, quand même. OK, fait que toi, tu penses que ça part de là? Je pense que, je pense que ça le fait chier, genre, je pense qu'en dedans, lui, genre, il, tu sais, il, je ne sais pas. T'es-tu sûr que ça va, Cass? Hein? T'es-tu sûr que ça va? Ouais, pour? Je ne sais pas. Toi, tu n'as pas l'air à aller. Non, j'ai l'impression qu'il y a un truc qui n'est pas comme pareil. Je sais, puis j'ai remarqué moi aussi. Cass, qui ne marche pas? Ben, moi, il n'y a rien qui ne marche pas. Moi non plus. Je pense qu'il y a de quoi qui ne marche pas, là. Il n'y a rien. C'est vrai, ça me fait trop chier parce que, genre, je sens que, tu sais, au début, je disais, là, que, genre, tu es la fille la plus importante pour moi, là, puis tout ça, là. J'ai l'impression que toi, tu ne penses plus que c'est ça, là. Ben, là, je t'avoue que non, parce que tu ne me parles pas de ton truc, tu ne me dis rien, tu ne confies pas. Ben, c'est ça qui me fait chier. On dirait que... je ne sais pas. Puis, c'est pas que je ne veux pas parce que je le dis, si je veux que ça soit avec toi que je veux faire mes conférences jusqu'à la fin. Ben, il y a une raison. Est-ce que c'est parce qu'il y a des rapprochements avec Tom, toi et Tom? Ça, je ne le sais pas. Puis, check, je me le demande si c'est ça. Oui, mais regarde, ce n'est pas ça parce que, d'un autre côté, toi, il y a des rapprochements avec Yellow. Non, ce n'est pas des rapprochements. J'y parle plus, mais pas des rapprochements. Je ne suis pas prête à dire ça. Je ne leurre pas dans son lit. Non, mais... Tu sais, toi, c'est vraiment... Tu sais, on ne verra jamais une soirée, l'angle du Monde et Yellow, là. Ben, OK. Ben, non, il n'y en aura pas. Moi, je ne veux pas. Je veux juste te dire un truc. Tom et moi, il n'y a pas de rapprochement. Non, je sais. Oui, ça, je sais. Mais je ne sais pas. Il y a de quoi qui bloque. Mais est-ce que c'est parce que peut-être qu'à toi et Tom, c'est moins... Aussi, peut-être que Monde et Tom, c'est moins comme au début. Puis, j'ai l'impression que tout ça, ça a répercuté sur toi et moi. Oui, c'est vrai. Je vais aller le voir, Tom. Parce que moi, dans ma tête, oui, je le sais qu'il y avait un froid. Mais Tom, il est dans mes choix. Mais tu me jures qu'il n'y a rien avec Yellow. Avec Yellow, il n'y a rien. Il n'y aura rien jusqu'à la fin. On déconne. Oui, on est plus proche, on se parle. En tout cas. Mais est-ce que c'est parce que tu t'es rapprochée de Tom, ou de Yellow, que ça a fait tranquillement ça? Peut-être. Peut-être. Mais on te regarde au moins... Si c'est ça, ce n'est pas l'intention de nos deux bords. Au moins, je t'en aurais parlé. C'est ça. Au moins, je serais venu te le dire. Mais je ne pense pas que ça continue. Non, non, non. Il ne faut pas. Bonsoir, patronne. Bonsoir. Il est maintenant temps, Véronica, de prendre possession de ta chambre privée. Good. Tu entres en poste aujourd'hui. Et tu deviens patronne. Hum-hum. Véronica, le code secret de ta porte est le 31 10 3 1 1 0. Parfait. Comme on va. Ah. C'est bien cute. Oh, wow. C'est bien cute. J'espère que mon ménage te plaît. Oui. Sérieusement, là, le lit, je ne m'attendais pas à ça. C'est la première fois que j'y accueille une patronne, alors. J'espère que tout est à ton goût. C'est parfait. Hum. Très bien. C'est même trop beau. Véronica, ouvre le tiroir qui se trouve à ta droite. J'y ai laissé une enveloppe pour toi. Ne l'ouvre pas tout de suite. Hum-hum. Elle contient des informations secrètes. OK. Véronica. Oui. Au retour, deux lofteurs devront quitter le loft. Lofteur. Oui. Votre patronne, Véronica, tient dans ses mains une enveloppe. Hier soir, deux lofteurs ont dû quitter le loft. Mais ce soir, deux autres lofteurs ont été choisis pour sortir. Qui les a choisis? Et dans quel contexte vous ne le saurez jamais? Véronica, ouvre l'enveloppe et dévoie-nous qui doit partir. Partir. Tu sais, il y a une sortie pour donner un super quoi de gens. C'est sûr. Tu m'en as un petit peu. Ouais. C'est l'émot. C'est l'émot. C'est l'émot. C'est l'émot. C'est l'émot. C'est l'émot. Alors, on va partir avec quoi, là? Une belle histoire. C'est l'émot. On va dans une maison. Véronica, Cas, faites maintenant votre valise pour une nuit et rendez-vous devant la porte de sortie du loft dans 30 minutes. J'espère sincèrement que vous pourrez revenir tous les deux. Bonne chance. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Que regardes-tu, Cass? Je regarde la photo de Vincent. Pour quelle raison? La raison que je lui ai promis que je me rendrais à la fin de Love Story. Puis là, je suis vraiment nerveux de savoir si je vais revenir seul ou si je ne reviendrai pas. La photo m'amène une adrénaline, une force. Je suis prêt à tout affronter pour me rendre en finale. Tu partirais-tu pour de l'argent? Dis-moi les dons tout de suite. Si je n'ai pas de chance de te revoir. Ça dépend. Quel montant? Parce que je ne sais pas. Moi, si je ne suis plus patronne, je ne sais pas. Je ne sais pas. Vas-y, salut, c'est-à-dire. Tu t'entends bien plus mieux avec tout le monde, les sites, que moi. Je m'entends bien avec tout le monde. Je vais être Frank hier, puis je te perdrai toi. Non, ça ne marcherait pas. Tu t'entends bien avec tout le monde, c'est OK. C'est de la frime, là. Juste avec toi que je suis moi-même, puis c'était avec Frank. Bien, tu es capable au moins de ne pas être toi-même avec les autres, puis quand même d'être quelque chose avec les autres. Véronika, Kass, dirigez-vous vers la terrasse maintenant. À tantôt, gang. Bye! Bonne soirée! Profitez-en! Oh non, 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 non! Bye! Oh, bienvenue! Have fun, gang! Keep smiling! T'es pas consciente, on se rend dehors! Putain, c'est ça, peut-être que c'est pas dans la tête, c'est carrément juste à aller vous faire du fun en soir, puis revenir dans la glace. Bonne chance. Ben, ouais, hein? On va bien aller, on va se faire du fun. Oh my God, je pensais pas que c'était aussi difficile, genre, de traverser cette porte. Non. Oh! Oh! Oh non! Prête? OK. On avance. Ah, regarde, t'en sors, là, j'ai le temps. Vivez une grande évasion avec Love Story et Herbalessence. Soyez éblouissante. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501